Générique Bonsoir à tous et bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, il y a déjà de la joie sur ce plateau, on s'est demandé si on allait vous accueillir en chantant, mais bonne nouvelle, pour l'instant nous avons renoncé. C'est le rendez-vous mensuel des hauts et des bas, avec ce soir une éditrice en liberté, aux éditos bien trempés, un ingénieur en intelligence artificielle, spécialiste de chant liturgique sur les réseaux sociaux, un architecte spécialisé en évangélisation dynamique, un financier, militant familial d'origine colombienne et vaguement anarchiste, il faut le dire, et puis un consultant en communication avec ses lacets à poids, il est facile à reconnaître. Il est également rédacteur en chef de plusieurs revues. Alors je vais vous laisser jouer à qui est qui, mais je vais vous aider un petit peu. Le plus jeune du plateau a 28 ans et le plus âgé, on ne va pas dire son âge, mais en fait on sait tous que c'est Jean-Marie. En réalité, sur le plateau ce soir, cinq catholiques paroissiens, avec qui évoquer le monde tel qu'il va, et peut-être pourquoi pas tel que nous aimerions, qu'il aille un peu mieux dans certains domaines. Au menu de nos échanges, les réactions de nos invités à l'Eurovision, mais aussi leur regard sur les jeunes catholiques français, leur amour de la liturgie, et puis tous ceux parmi eux qui vont aller pèleriner à Chartres en ce week-end de Pentecôte. Et enfin, on parlera d'un petit truc en plus. C'est le film réalisé par Artus et qui sera également présent à Cannes. Merci à vous d'être fidèles à l'émission et merci surtout à nos invités d'accepter de venir échanger leurs réflexions sur ce plateau. Clotilde Brosselet, bonsoir. Bonsoir Philippine. Quoi de neuf ? Eh bien, un projet qui a vu le jour depuis le mois de janvier, c'est que j'ai contribué à créer une école de l'engagement pour former des gens qui voudraient s'engager dans l'engagement soit politique, soit associatif et civique. Donc l'école Thomas More, en six week-ends. Le week-end, pas le prochain parce que c'est Pentecôte, mais le suivant, ce sera le cinquième week-end. Six week-ends. Une session de conclusion en juillet de quatre jours avec une formation anthropologique et philosophique, des éléments de culture générale sur les grandes questions politiques, beaucoup de témoignages et des modules opérationnels. Donc une première promo de 22 personnes, de grosso modo 22 à 56 ans, moyenne d'âge 36 ans, 34 pardon. Et c'est absolument génial de voir cette diversité de gens, d'âge, il y en a qui partent en politique pour les élections municipales, de qui veulent créer des écoles, ça fourmille. Et vraiment, c'est un bonheur, ne serait-ce que d'avoir plein d'intervenants passionnants et plein d'auditeurs avides de se former. Il y a plein de trucs qui s'appellent Thomas More, donc tu nous redis. Alors, école Thomas More qui est associée au think tank Thomas More. Voilà. Merci d'être là, Clothilde. Merci aussi à Xavier, Jeffrey. Bonsoir, Xavier. Bonsoir. Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'actualité ? Alors d'abord, il y a eu une erreur factuelle sur le plateau de KTO. J'ai 27 ans. Pardon. Mais tu vas avoir 28 en 2024. Oui, c'est vrai. Et pour nous rattraper, tu as eu raison de dire que je suis ingénieur, donc je vais dire une actu d'ingénieur. Il y a deux semaines, on n'en a pas tant parlé que ça, surtout en France, mais il y a eu l'inauguration d'un bassin immense à Austerlitz qui fait 10 000 m3 et qui va servir dans le… c'est une pièce du puzzle pour rendre la Seine baignable. En gros, quand il pleut trop, les égouts se remplissent et se déversent dans la Seine. Donc pour éviter ça, ils se déverseront dans ce bassin désormais. Et ça ne paraît pas très sexy comme sujet, mais si vous allez voir les images et que vous aimez bien un peu ce qui est technique, tout ce que ça peut susciter de tunneliers, de tuyaux, de machins, c'est beaucoup trop bien. Et ça a passionné la presse internationale et pas tellement la presse française. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu ça, c'est extraordinaire. On va aller voir. Il est architecte, il faut dire qu'il est. Moi, je n'ai rien vu. Bonsoir Jean-Marie. Alors, je ne suis pas l'éditrice en liberté. Non, ce n'est pas toi. Je suis Jean-Marie. Mais tu es anarchiste. Le plus. Légèrement anarchiste quand même. Légèrement. Légèrement. Oui. Mon actu, c'est l'actu des familles un peu militantes, avec évidemment l'Assemblée qui se saisit maintenant de la loi de fin de vie. Donc là, il y a eu travail à faire auprès des élus. Et puis, l'autre actus, c'est le congé parental que le gouvernement cherche à modifier, soi-disant pour traiter la baisse de la fécondité qui est fortement liée à la problématique de garde. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un congé plus court et plus rémunéré. On ne sait pas trop si ça apporte la réponse à la question. Mais comme disait Marchais jadis, ce n'est pas la question, mais c'est la réponse. Merci d'être là, Jean-Marie. Et merci aussi à Guillaume de Prémar. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Philippine. Alors, tu as des lacets fleuris ou à poids, ça dépend des jours. Je ne les ai pas choisis, ils étaient fournis avec le modèle de base. Non, il n'y a pas d'excuses. Tu es définitivement consultant en communication. Mais il y a un débat dans la famille autour de ces lacets. Oui, oui, je comprends. Et donc, les revues permanence et capital social ? Eh bien oui, encore et toujours, la revue permanence numéro du deuxième trimestre sur le modèle social français. Big Mother ou l'État nounou, avec notamment des entretiens avec Maxime Tandonnet et Pierre de Lausanne, le président de l'Association des économistes catholiques. Et Capital Social, il part chez l'imprimeur demain, le numéro de juin, sur le thème de l'Europe et de l'Union européenne. Et avec un grand entretien avec Henri Danselme, le fameux héros sac à dos, le héros d'Annecy, un entretien passionnant. Il nous explique que sa génération est condamnée à l'héroïsme. Waouh, on va lire ça. Ah oui, il faut lire. Il y a cette page d'interview quand même. Et donc, vous vous êtes tous dénoncés mutuellement. Donc, l'architecte, c'est le dernier. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Philippine. Merci de nous accueillir. Moi, mon actus, c'est que je suis architecte, effectivement. Alors, je viens souvent sur ces plateaux pour parler d'évangélisation. Et ma joie, c'est quand mon métier rejoint ma foi. Et ça arrive quand même régulièrement avec l'agence, d'avoir quelques projets avec l'église. Bon, mais pas si régulièrement que ça. Et là, on construit, on dépose un permis de construire. Mon actus, c'est un permis de construire pour une école catholique et un couvent qui se situe à Saint-Cloud. Pour les sœurs, c'est l'institution Saint-Piedis, Saint-Cloud. On va rénover le couvent et agrandir l'école primaire. C'est un projet merveilleux parce que c'est pour les enfants. C'est aussi un projet scolaire qui est intéressant. Et puis, c'est très religieux. C'est un bonheur parce qu'on est à la fois... Quand on travaille un projet d'archi pour quelqu'un, on rentre dans la vie des personnes, mais on rentre dans l'intention, on rentre dans ce que portent les gens quand même. C'est leur maison, c'est leur habitat, c'est leur projet de vie. Et donc, faire de l'architecture, ce n'est pas juste dessiner des murs. Et donc là, quand c'est pour des religieux et pour un établissement scolaire, c'est passionnant. Merci d'être là. Je l'ai dit à chacun, je crois. Passons donc au sujet. Ce n'était pas un concours de talent musical, mais un concours de laideur, de vulgarité, de grossièreté, d'exhibitionnisme, au passage sanctionné par la loi, mais diffusé à des millions d'enfants et d'adolescents. Ce n'est pas un catho coincé qui a dit ça. C'est Ségolène Royal en parlant de l'Eurovision. Alors, il y a eu plein de choses autour de l'Eurovision. Il y a eu cet aspect-là. Visuellement, c'est déroutant. Il y a évidemment l'aspect politique, avec la présence de la chanteuse israélienne qui a subi des pressions terribles, avec la persistance de messages politiques pro-palestiniens. Il y a même eu un truc rigolo sur les messages politiques, puisque vous savez que normalement, les drapeaux sont interdits à l'Eurovision, sauf les drapeaux des pays qui concourent au fur et à mesure des différentes étapes. Et le drapeau LGBT qui est autorisé par les règles de l'Eurovision. Mais il y a quelqu'un qui a voulu venir avec un drapeau européen et qui n'a pas eu le droit d'en rentrer. Et la Commission européenne s'en est saisie et réclame des explications à l'organisateur en disant qu'est-ce que c'est que ça ? À l'Eurovision, on ne peut pas rentrer avec le drapeau de l'Europe. Il y a plein de sujets de perplexité, on peut dire, autour de ce concours. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé d'abord ? Moi, j'ai vu la fin, qui d'ailleurs est un peu trop longue. Entre la fin des chansons et le moment où on a le résultat, il se passe peut-être une heure et demie. Et j'ai quand même tout regardé. On nous remonte des bouts des chansons. Il y a eu la rétrospective d'Aba, parce qu'ils avaient gagné 50 ans avant. Et je dois être moins un château coincé que Ségolène Royal, parce que moi, j'ai trouvé ça pas mal. Il faut un peu ouvrir ses chakras. Il faut aimer les couleurs vives et les tenues étranges. Mais c'était pas mal. Et d'ailleurs, le Français Slimane, qui a eu, par rapport à la moyenne générale, une présentation assez sobre. Il était quasiment seul sur scène, alors qu'en général, il y a des groupes de danseurs et tout. Il s'en est hyper bien sorti. Il est arrivé quatrième du classement général, ce qui est un score vraiment très honorable. En ayant chanté en français, une chanson d'amour. Donc, il y a de la place pour tout. Moi, j'ai trouvé que c'était pas si mal. Peut-être que Ségolène Royal n'a pas aimé. Tant pis pour elle. Le problème, c'est que c'est le plus jeune. On est obligé de dépistir la rétention. On va passer pour le plus vieux, ce qui est déjà le cas. Moi, j'ai pas regardé le concours de l'Eurovision, mais je le regarde jamais. Donc, je me suis quand même un petit peu renseigné. Et j'ai vu effectivement que Ségolène Royal avait prononcé cette phrase. Alors, j'ai regardé ce matin quelques images. Et je me rapproche assez du point de vue de Ségolène Royal sur certains aspects, même si je ne l'aurais pas dit de cette manière-là, parce que je suis quelqu'un d'assez modéré dans l'expression. Et donc, en revanche, moi, je n'ouvre pas mes chakras, ça c'est clair. En revanche, je suis d'accord avec Xavier sur un point. C'est que j'ai écouté la prestation de 3 minutes, 2 minutes 30 du français, parce que je me suis précipité là-dessus, je suis très chauvin. Donc, j'ai regardé des français, et j'ai trouvé que sa prestation, là, il n'y avait aucun mauvais goût, ni militantisme LGBT, etc. J'ai l'impression que c'est une culture, l'LGBT, un militantisme dans cet événement. Et j'ai trouvé sa prestation excellente. Il a une voix assez étonnante, assez singulière. Alors, il paraît qu'il y a des gens qui pensent que sa voix est auto-tunée. Donc, un peu, un certain effet de timbre est favorisé ou accentué par l'ordinateur. Et je pense que non, je pense que c'est son timbre naturel. Et on le voit bien, même, à un moment, la partie musicale s'arrête. Oui, il s'est reculé à plus d'un mètre du micro. Et a cappella, il recule. Et là, il y a toute la puissance de sa voix avec ce timbre assez particulier. Et j'ai apprécié que le français fasse honneur à la France. Ça, c'est clair. Ok. Je n'ai pas regardé, je ne regarde pas. En fait, c'est tellement long. Puis, je comprends même... J'avais essayé de regarder une fois, je ne comprends pas les votes. Le public peut voter, mais il y a le jury qui contrebalance. Enfin, vraiment, je... Moi, j'ai vu les polémiques autour. Et j'ai un peu honte, en fait, de tout ça. J'ai un peu honte parce que c'est censé être le concours de champs de l'Europe. Voilà, le côté un peu sympa. Et, en fait, il y a eu plein de polémiques politiques. Un des trucs les plus ridicules, c'est la conférence de presse. Pendant que la représentante israélienne parle, il y a deux autres concurrents. Il y en a une qui fait semblant de dormir. Il y en a un autre qui se couvre la tête avec un drapeau, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et alors là, la dernière polémique en date, c'est que la Grèce a râlé parce que la retransmission sur YouTube de sa prestation a été mise en retard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la fille avait dessiné sur ses ongles des keffiers palestiniens. Je trouve qu'on est arrivé à un niveau d'ânerie. Donc, j'ai un peu honte et je me dis si c'est ça qui est censé représenter un peu la culture populaire française, européenne, pardon. Mais en fait, c'est minable. Et c'est vrai, je comprends ce que dit Ségolène Royaume. Dans le peu d'images que j'ai trouvées, moi, ma fille est rentrée de l'école. On a bien fait de ne pas regarder l'Eurovision parce qu'il paraît qu'il y avait un monsieur tout nu. Alors, je suis allée regarder en détail. Non, en fait, c'était un peu plus compliqué. J'ai essayé d'expliquer ce que c'était qu'un slip couleur chair et un cash sexe. Elle m'a dit, enfin, c'était pour faire croire que, quoi. Et en fait, elle avait raison. Je trouve que c'est quand même la... Je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais finalement, ce qu'il en sort, c'est cette espèce de catalogue ultra provoquant où l'idéologie LGBT est plein pot. Et puis, si vous n'aimez pas, c'est parce que vous êtes intolérant. J'ai un peu honte et je me dis, voilà, si c'est ça qu'on propose, pas comme projet, mais comme culture populaire européenne, il faudrait mieux de se calmer quand même. Ça ne doit pas donner envie à beaucoup. Oui, l'image que donne l'Europe aux autres civilisations, c'est ça ? Ah oui. Je ne sais pas s'il y a que l'Europe, mais... Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une tendance que je trouve un peu étonnante et pas très légitime. C'est celle que, sous prétexte qu'on est un artiste, indépendamment du talent qu'on a ou qu'on n'a pas, de toute façon, dans tous les métiers, on a ou pas du talent. Et il y a des traits mauvais partout. Il y a ce côté où on se sent toujours investi, en fait, d'une espèce de mission de sauver l'humanité. Et ça, je trouve ça très illégitime parce que... Moi, je suis financier, donc pour ceux qui essayent de retrouver ce que tu as dit tout à l'heure, ils vont finir quand même par me cerner. Un grand financier, ce n'est pas nécessairement un grand politique. Il n'y a aucune fatalité. Donc moi, j'aime bien que les grands financiers ou les grands économistes ne s'expriment pas dans les sujets politiques et qu'ils s'expriment vraiment sur la finance. Eh bien, j'aimerais bien que les artistes se contentent de commenter les problématiques de leur métier, qui est déjà suffisamment difficile, ou qui donnent leur avis sur quelque chose, mais pas avec cette espèce de... Comme s'ils étaient, en fait, saisis par une espèce de grâce particulière qui serait l'exclusivité de l'artiste, que je trouve totalement illégitime. Exclusivité, peut-être pas, mais heureusement que les artistes nous disent des choses politiques un petit peu, depuis toujours. Et c'est normal qu'une compétition internationale où on vote pour des pays, ce soit politique, c'est le principe même. D'ailleurs, le règlement leur interdit de mettre des paroles politiques dans leur chanson, ensuite, qu'est-ce qu'il y a une parole politique, mais ils ne peuvent pas dire, mon pays c'est le meilleur et allez-vous vous faire voir, ça ne peut pas être à ce point-là. Je comprends, mais moi je fais la distinction. Évidemment que tout le monde... Le fait politique n'est pas un fait de spécialiste. Donc, de toute façon, tout le monde vote, les artistes votent comme les autres. En revanche, ce côté, ce que je dis est forcément important parce que je suis artiste, c'est ça que je trouve très choquant. L'opinion de quelqu'un, elle compte autant que les autres, c'est même le principe de la démocratie. Et je trouve que l'art a tendance à voler, à saisir l'importance de la création au bénéfice de causes, qui valent ce qu'elles valent, c'est un autre sujet, et que je trouve abusifs. En revanche, là où je suis d'accord avec toi, on ne peut pas imaginer que parce qu'on est en train de chanter quelque chose, on perd sa nationalité, on perd sa relation aux problèmes du monde. Donc, ça fait même partie de la mission des artistes, assez structurellement, de dire à haute voix ce qui normalement ne se dit pas à haute voix, de provoquer un peu. Là, la question qui a été posée par beaucoup d'observateurs, c'est à quel niveau de provocation on rentre dans la haine de soi de toute une civilisation européenne, en fait, qui... Comme ces reflets, c'est intéressant, mais c'est vrai, l'événement. Mais l'événement, quand tu poses la question sur le plateau, il n'y en a qu'un qui a regardé dix minutes... Une heure et demie. Non, une heure et demie, pardon. C'est un truc populaire énorme. C'est 16 millions de téléspectateurs en Europe. C'est quand même important, ce n'est pas anodin. Dans l'image, mais ça peut véhiculer. Ça véhicule une image qui dure le temps de l'émission. Et puis, deux heures après, il y a un peu d'Instagram pendant quelques jours sur les polémiques, et uniquement sur les polémiques. Et puis, qu'est-ce qui reste au bout d'une semaine, comme la plupart des... C'est un feu de paille, comme beaucoup d'événementiels. Moi, je n'ai pas regardé les édits. J'ai écouté, par contre, toute la... Je me suis écouté la playlist, quoi. J'ai dit, l'émission de ce soir, il faut que je me renseigne un peu. Je n'ai pas regardé la presse, je n'ai pas regardé les polémiques. J'ai juste écouté la playlist comme un... Et en fait, j'ai trouvé Slimane super. Il a une voix incroyable. Finalement, je ne connaissais pas. On l'avait sûrement entendu. J'ai trouvé l'italienne bien aussi, une sorte de... Et puis, j'ai trouvé... Comment il s'appelle ? Nemo. C'est ça ? Le Suisse, qui a gagné. Extraordinaire. Extraordinaire. Quand tu l'entends, ça va. Il parle en du lyrique, il revient sur du rap. Enfin, il a une... Après, ça reste très populaire. Ça reste de la musique, c'est simple. Il y en a un autre. L'israélienne, elle est un peu plus pop. C'est un peu Beyoncé, je ne sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas, tu es dans un autre registre. Moi, je ne suis pas... Moi, je suis plutôt bon public. Je ne suis pas un grand mélomane. Je ne suis pas un grand liturge. Mais j'ai trouvé ça... Il y avait au moins... Au moins, trois ou quatre chansons, vachement bien, sur les 25. Après, les autres, c'est sûr qu'il y en avait... J'en ai passé beaucoup, en me disant... Mais, de fait, les principales dont on parle, elles sont pas mal. Et le vainqueur, j'ai trouvé ça génial. Oui, il mérite de voir gagner, je pense. Et c'est un cri du cœur. C'est intéressant, parce que même ce qu'il exprime sur scène, tout ça... Mais c'est un cri du cœur. Et sa chanson, j'ai essayé de comprendre les textes un peu, c'est un cri du cœur. Enfin, il y a là, après, ce qu'il dit, on peut être d'accord, pas d'accord. Mais il ne le pose pas comme un truc politique, justement. Il pose ça d'abord comme un cri. Et j'ai trouvé ça beau, ce cri. Moi, je pense que le franceur a dû gagner, moi, je pense que... Mais comme je n'ai pas entendu les autres, je suis peut-être un petit peu... C'est possible. Mais je suis d'accord avec toi. Non, mais tu as aussi la question de la répétition. C'est-à-dire que le Suisse gagne parce qu'il chante bien, c'est une chose. Mais on voit quand même dans l'évolution de ces dernières années une montée en puissance de l'idéologie... Je ne suis pas du tout d'accord. Abba a gagné l'Eurovision il y a 50 ans. Et Abba a l'exploit d'être à la fois dans la playlist de tous les rallies kato, on ne sait pas pourquoi, et d'être des icônes gays. L'Eurovision a toujours été ça. Mais c'est une icône gays. Mais quand Abba gagne, c'est d'abord une icône populaire. Aujourd'hui, ce sont des inconnus aux bataillons qui gagnent. Dans leur pays, ils ne sont pas plus connus. C'est l'une des rares fois où on a un chanteur qui est connu pour la France, qui représente la France et qui est connu. Je ne suis pas d'accord. Abba, il n'y a pas la même... Moi, je trouve ça hyper sympa de le voir. L'Eurovision les a fait connaître. Et en même temps, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment de leçons à en tirer, mais je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait plein de manières de le regarder. Là où vous ne me facilitez pas complètement la tâche, c'est que la transition entre Abba, icône gays et kato, et le pèlerinage de Chartres, ce n'est pas super facile. Il y a quand même un truc qu'il faudrait signaler sur l'horizon, c'est que la candidate israélienne a été enfermée dans sa chambre pour des raisons de sécurité, et que quand elle est arrivée sur le lieu de l'enregistrement, il y avait quand même 10 à 15 voitures banalisées, blindées et tout. La polémique sur sa présence n'a pas été qu'une polémique avec quelques manifestations. Il y a une violence derrière, et c'est en ça aussi où je trouve que la dimension idéologique devient présente, on le voit, parce que ça génère des violences. Mais c'est une dimension qui n'est pas spécifique à l'Eurovision. C'est un reflet, et c'est très intéressant, parce que l'Eurovision est le reflet, l'événement était le reflet de toutes les polémiques du moment, de toutes les tensions du moment, comme le seront les JO. Les amis, la transition n'est pas facile, mais il faut la faire quand même, parce qu'il y a un chrono qui s'adore, mais on avait dit qu'on parlerait aussi des jeunes cathos français. Vous vous souvenez peut-être, il y a un an, à peu près, dans La Croix, il y avait eu cette enquête sur les jeunes qui allaient partir au JMJ, et qui révélait que 24% des jeunes qui allaient partir au JMJ déclaraient aller à la messe plusieurs fois par semaine. Ce qui avait étonné beaucoup, en disant que c'est une génération finalement qui pratique beaucoup, qui a beaucoup de désirs, de sacrements. Et puis on voit aussi un désir de liturgie plus traditionnelle, en tout cas carré, bien célébrée, belle. Alors on va retomber dans la subjectivité du beau. J'aimerais savoir comment vous regardez ces jeunes cathos ou comment vous vous auto-exprimez quand vous êtes jeune catho, monsieur ? Moi j'adore la liturgie, je suis fan de liturgie, j'ai servi la messe des années, j'adore... On n'adore que Dieu normalement. Et sa liturgie, des nutella. Il ne faut jamais confondre la liturgie avec Dieu, et c'est une erreur que beaucoup font. Quelle liturgie ? Ah mais oui, quelle liturgie ? La sainte liturgie romaine. Oh la provocation ! C'est-à-dire la forme ordinaire, la lexorandie. Mais c'est vrai que ce n'est pas très bien de ma part, mais j'avoue que quand je suis dans des paroisses un peu plus justement rattachée aux petites choses, un peu plus classiques, je vais, par mauvais esprit, lister dans ma tête, par esprit de contradiction, tout ce que justement ils ne font pas bien, pile comme dans le livre. Alors que quand on est dans des messes de campagne où ce n'est pas toujours extrêmement réglo et tout, je vais être beaucoup plus ouvert d'esprit, et ça va beaucoup mieux m'aller. Mais je pense que c'est assez fréquent dans ma génération effectivement de bien aimer la liturgie. Je ne sais pas si je relierais ça directement au phénomène tradi, qui à mon avis est un peu plus compliqué que ça, parce que la liturgie pas tradi a elle-même énormément changé ces dernières années. Elle est devenue beaucoup plus justement carrée, comme vous disiez, elle ressemble beaucoup plus à ce que le misère demande. Alors il y a aussi des petites innovations, il y a les fameux servantes d'assemblée, dont on ne sait pas trop comment elles se sont retrouvées là, par exemple, mais il y a quand même une plus grande fidélité à la lettre. Il y a en même temps la très grande capacité des jeunes cathos aujourd'hui à passer d'un truc à l'autre précisément, sans tenir compte des murailles érigées entre les chapelles. Et on peut tout à fait trouver les mêmes dans un groupe de louanges, dans une paroisse un soir, qu'on va voir marcher en ce week-end de Pentecôte, en direction de Chartres, sans avoir l'impression d'avoir justement franchi une muraille. – Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est moins l'expression d'une tradition que je trouve, que l'expression d'une recherche d'authenticité. C'est-à-dire, parce que… – Un vrai truc nourrissant. – On ne fait pas nécessairement les choses par fidélité, mais c'est vrai que l'ordinaire de la messe, il a un sens. Et les jeunes s'intéressent beaucoup au sens. Et c'est pour ça qu'ils s'y arrêtent, en fait. Alors que c'est vrai que, enfin, dans ma génération, ou plutôt celle de mes parents, donc juste post-conciliaire, le sujet, il n'était pas du tout celui-là. Le sujet, il était, est-ce que tu es progressiste ? Est-ce que tu es conservateur ? Il y avait une dimension politique très dialectique. Et moi, je suis plutôt heureux d'observer, en fait, que ça s'est plutôt envolé. Il reste toujours des petites choses. En revanche, effectivement, il y a de l'authenticité, ce qui fait que, d'ailleurs, on peut changer un peu de crèmerie, parce qu'en fait, il y a beaucoup de crèmerie où on ne chante pas exactement la même chose, mais il y a cette authenticité. Il y a plein de paroisses maintenant où il y a de l'adoration, alors qu'il y a encore 20 ans, il y a plein de paroisses en Ile-de-France où l'adoration était quand même assez mal vue. Donc tout ça, ça procède à une espèce de convergence. – Oui ? – Oui, moi, je regarde ces jeunes-là avec beaucoup d'affections maternelles, puisque ce sont mes enfants, en fait. – Tu dis ça pour Xavier. – Voilà, mais Xavier, tu aurais eu jeune. Mais avec beaucoup de... Voilà, moi, j'ai nos deux grands. La dernière... Cette année, mes trois enfants ont demandé à aller à Chartres. La dernière, à 11 ans, je lui ai dit, c'était trop compliqué à gérer, t'attendras l'année prochaine. Et les deux grands y vont, et la question ne se pose pas. Mais ça ne les empêche pas, quand ils sont à la maison, d'être à la paroisse de cité. Voilà, ça, c'est un deal, à la maison. C'est qu'on passe d'une messe à l'autre et on ne critique pas la messe. Mais, en fait, ils circulent. Alors, j'en ai un qui circule moins que l'autre. J'en ai... Voilà, l'autre a été au JMJ. L'autre, il n'a pas pu aller au JMJ. Pourquoi ? Parce qu'il s'occupait d'un camp de jeunes. Voilà, donc... Mais ce n'est pas parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ces mouvements-là. Donc, vraiment, moi, je pense... Chez nous, on a des enfants qui sont représentatifs de cette jeunesse qui passe d'un lieu à un autre. En revanche, je pense quand même... Et ça, c'est bien dit dans le dossier d'aujourd'hui, là, dans Famille Chrétienne, sur la question de la jeunesse et la radicalité de la foi du Christ. Aujourd'hui, croire dans le Christ, ce n'est pas facile. Et donc, c'est une adhésion qui demande une forme de radicalité. Ma fille, aujourd'hui, elle passait un entretien pour une école d'administration. Elle avait mis scoutisme sur son CV. Elle a passé l'entretien à parler de sa foi. C'est pas évident, aujourd'hui. Elle me dit, je ne sais pas si j'ai fait une connerie, mais elle l'a assumée. Et elle me dit, mais en fait, peut-être que je vais me faire massacrer, c'est une école d'administration. Et on lui a dit, ah, mais votre foi, comment vous vivez ça ? Eh bien, elle a été formée dans l'école que tu vas améliorer, à grandir. Eh bien, elle sait qui elle est. Elle a eu un catéchisme qui l'a formée. Donc, elle sait qui elle est, mais elle leur a dit, et en même temps, je suis très contente d'avoir habité Nanterre, parce que c'est la vraie vie. Elle a pu jongler sur ces deux jambes-là. Et je crois que ces jeunes, ils ont quand même besoin, on parle de liturgie, mais je pense qu'ils ont surtout besoin de formation. Et que, on va dire, l'église Paul VI, elle a, à part Heaven, qui se déploie, et on voit, à une vitesse folle et qui permet à ces jeunes de se former, il n'y a pas beaucoup de formation, on va dire, dense, qui leur est proposée. Ils ont un peu de mal. Ça se fait. Il y en a une qui existe et qu'on oublie beaucoup, mais la première association de jeunes catholiques en France, c'est les Scouts de France, qui sont hyper nombreux, ils sont presque 100 000, je crois, et les autres mouvements de scoutisme, les Scouts d'Europe et les SUV sont à 30 000 chacun en gros. Mais ma fille te dira, parce qu'on lui a demandé où est-ce qu'elle était chez Scouts, au SUV, et on lui a dit, pourquoi pas les Europe, vu le profil qu'elle avait, en plus elle a expliqué, elle voulait peut-être devenir commissaire. Donc voilà. Elle dit, parce que, voilà, elle a réussi à trouver un truc sur la radicalité pour qu'elle met le jeu. Elle dit, et pourquoi pas les autres ? Elle dit, parce que, justement, elle sait qu'au Scouts de France, elle n'aurait pas trouvé cette formation théologique qui va jusque-là, quoi. Et ça permet au Scouts de France de faire venir d'autres jeunes. Ce n'est pas un jugement. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette jeunesse, pour pouvoir annoncer, assumer le fait qu'elle croit en Dieu, elle a besoin vraiment de lieux d'encadrement forts. Je crois qu'il y a une évolution de génération. J'observe ça aussi. Moi, j'étais au Scouts de France. Mes enfants sont au Scouts d'Europe. Moi, j'ai toujours pratiqué la messe en français dans la paroisse ordinaire du coin sur mes quatre grands-enfants, sur ceux qui ont quitté la maison. Il y en a deux qui pratiquent habituellement maintenant la messe en latin. C'est une génération qui, effectivement, se tourne beaucoup plus vers des choses traditionnelles et qui ont une grande appétence pour le plein âge de chartes et pour une expression de la foi qui soit très visible. C'est-à-dire que derrière... Comme la foi, c'est quelque chose d'un peu compliqué, c'est comme ça que je le comprends. La foi, c'est compliqué. Il faut aussi un support de la foi et quelque chose qui soit du domaine du récit, d'une certaine mystique ou d'une certaine esthétique, quelque chose... Un drapeau, une bannière. Vous voyez, on parlait des drapeaux, les gens viennent avec des drapeaux, de leur vision, LGBT et autres, etc. Je ne vais pas comparer, mais ça monte. Il y a un besoin d'identification. Et je vois sur les routes de chartes, ces grandes... Comment on appelle ça ? Les oriflames, drapeaux, les fleurs de lisse d'or, les bannières, etc. C'est magnifique. Il y a quelque chose qui parle et qui donne, à un moment, un besoin de récit, de grandeur. Et qui peut... Qui donne un souffle. Qui donne un souffle qui peut servir à nourrir la foi intime. Parce que ce n'est pas la même chose. L'identification est quelque chose, le récit, le mythe. Et puis, la pauvre foi qu'on peut avoir à travers ses propres misères, ce que nous vivons tous et qui est très compliqué, je trouve. Eh bien, tout ça, ça peut donner un support. Moi, le prénage de chartes, quand je vois ces images, je me dis, il y a de la grandeur qui s'exprime. J'aime bien ces fleurs de lys, ces sacrés cœurs qui sont sur les bagniens, etc. Je comprends que mes enfants, ils y aillent à fond. Alors, maintenant, ils vont davantage à la messe en latin. C'est un fait. Enfin, quand ils viennent à la maison, on va à la messe de notre paroisse. Il n'y a pas d'exclusivité. Puis, ces enfants, ils ont fait le frat, etc. aussi. Où il y a des sociologies assez différentes, parce qu'il y a aussi une jeunesse catholique qui est différente de celle-là sur le plan sociologique et culturel. Voilà ce que j'observe. Un mot, d'ailleurs. Un mot sur le frat. Le frat, ça commence demain, le frat de Jeanville. On va en parler 100 fois moins que du pèlerinage de Chartres. Et dommage. Parce que c'est 100 fois moins politique. Enfin, le pèlerinage de Chartres, Notre-Dame de Chrétienté s'assume sur leur site comme pèlerinage militant, ce qui n'est pas du tout l'objectif du frat. Mais c'est aussi un énorme bousin. C'est 10 000 jeunes. C'est incroyable. 10 000 jeunes, alors que c'est qu'en Ile-de-France, des collégiens de 4ème, 3ème, donc c'est une mini-tranche. Ils sont quand même 10 000, c'est énorme. Et pour le catholicisme, notamment de banlieue, dont on parle peu, c'est quelque chose d'incroyable. Le président de l'association FIDÉ, que vous connaissez peut-être, qui travaille beaucoup avec les jeunes de banlieue, catholiques, le président, il ne s'est pas converti au frat, mais il raconte lui-même que c'est le frat qui l'a vraiment fait entrer dans sa vie d'adulte chrétien. Et j'avoue que je trouve qu'on parle un peu trop du pèlerinage de Chartres et pas tout à fait assez de tous ces autres mouvements-là qui sont peut-être moins politiques, mais qui sont statistiquement aussi intéressants quand même. Il y a quelque chose de spectaculaire. Je trouve quand même qu'il y a du point de vue de l'institution ecclésiale en France, une incompréhension face à ça. Et il y a un peu cette idée que le motu proprio aurait dû régler le sujet, que les tradis, il faudrait que ça s'arrête. Sauf que moi, plusieurs fois, ma fille m'a dit le problème de ses copains qui sont beaucoup plus tradis, c'est qu'elle dit qu'en fait, il n'y a pas de pasteurs pour les entendre, sauf dans le milieu traditionnel. Et je trouve que qu'est-ce que l'Église de France permet, qu'est-ce qu'elle répond à cette demande ? Qu'est-ce qu'elle répond ? Et souvent, ils ont le sentiment que l'institution ne les comprend pas et n'en veut pas. Et je vais vous donner un exemple dans l'article de Famille Chrétienne et je vais balancer un évêque, c'est vache. Il y a Monseigneur Lebrun qui est interrogé. Il a dit un truc, mais je me dis mais c'est immonde ce qu'il dit et ce qu'il a conscience de ce qu'il dit. C'est l'évêque de France qui est chargé des relations avec les communautés traditionnalistes, les congrégations, je ne sais plus comment on dit. Il explique que dans son diocèse, il y a des jeunes qui vont au pèlerinage étudiant à Mont-Saint-Michel, au pèlerinage de Chartres et puis il cite les soirées de louanges. Bonsoir, la jeunesse d'aujourd'hui classique. Il oublie une chose, c'est que dans les milieux traditionnels, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens issus des milieux populaires. Ce qu'on oublie complètement. On pense que c'est un truc de CSP+, bourgeois, tradis. Non, non, il y a beaucoup. Et moi, mon fils est dans des activités de milieux avec des jeunes extrêmement divers de familles divorcées, des gamins convertis. Et il dit, quand je vois ces jeunes-là, je me demande, mais est-ce qu'ils sont ? J'ai le sentiment qu'ils sont, c'est même plus violent ce qu'il dit, qu'ils sont en rupture avec moi. Et puis après, je me dis, ben non, quand même. Ils professent la foi en Jésus-Christ, fils de Dieu, ressuscité, donc quand même. Mais sa première remarque, quand il voit qu'il a des gamins qui vont quand même à Chartres avec le pélétudiant du Hauts-Saisin, à Mont-Saint-Michel, et qui vont à Chartres, ils sont en rupture. Mais ça, je pense que... Eh bien, je me dis, c'est quand même l'évêque de France qui est en charge avec les traditionnalistes. Mais mes enfants... Non, mais ce qui est super intéressant dans ce que tu racontes... Les enfants voient ça, ils disent, ben, ma pauvre maman, oui, on veut bien, on est fidèles à l'Église. Enfin bon, l'Église, elle ne nous écoute pas. La rupture, elle est générationnelle, c'est certain. Oui, exactement. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve super, c'est très beau, là, dans ce qu'on voit apparaître, c'est qu'on retrouve ce sens qu'il peut y avoir plusieurs façons de prier même, c'est ça l'Église à la base. Et d'ailleurs, l'Église universelle à laquelle on adhère, c'est quand même à laquelle on croit, elle est dans l'unité, elle cherche l'unité avec les églises orthodoxes, avec les églises d'Orient, qui célèbrent dans des rites différents, c'est même plus que des liturgies. Et ils ont des façons de prier qui sont différentes. Et on retrouve ça dans des églises locales en France. Et ce qui est terrible, c'est quand on se regarde en chaîne de faïence en disant, c'est pourri ta façon, parce que ma façon est la façon, tu vois. Et ça, c'est terrible. Et il y a des talibans des deux côtés. Exactement. Il y a des talibans partout. Et on passe notre temps à croire que la façon dont on pense est la bonne façon de penser, la façon dont on prie est la bonne façon de prier, parce qu'elle nous est familière, agréable, elle nous semble juste, elle nous semble bien. Et donc, c'est la bonne façon. Et donc, ça doit s'appliquer à toi. Et d'ailleurs, je trouve que... C'est terrible. Et en fait, les jeunes retrouvent cette liberté-là, mais ils ont toujours eu cette liberté-là, je pense, peut-être jusqu'à un certain âge, et aussi, ça dépend beaucoup des pasteurs. Et je pense que, d'un côté comme de l'autre, la façon dont les pasteurs, qu'ils soient tradis, qu'ils soient en chemise à fleurs, on n'en voit plus beaucoup, mais il y en a encore, et en fait, et qu'ils soient des tout jeunes prêtres en soutane ou tout jeunes prêtres pas en soutane, en fait, il y a une façon de servir une communauté dans ce qu'elle... La façon qu'elle est bonne pour elle, pour prier, je ne sais pas comment formuler, mais une communauté qui se tourne vers le Seigneur et qui prie, l'important, c'est que nous, comme chrétiens, on puisse trouver un lieu dans lequel on puisse se tourner vers le Seigneur d'une façon qui nous fasse grandir dans notre lien à Dieu. Mais quand tu dis ça, tu as déjà un changement extraordinaire parce que tu comprends l'affrontement initial qui a existé, il était justement la négation de ce que tu dis là, c'est-à-dire, il y avait ceux qui disaient qu'on ne peut prier que comme ça et ceux qui disaient qu'on ne pouvait pas prier autrement qu'eux. Et le fait qu'aujourd'hui, en fait, on conçoive à ce point que le cœur du sujet de la liturgie, c'est la relation à Dieu, que de temps en temps, on se rend compte qu'il y a des goûts, des couleurs et que chacun doit trouver sa manière d'être plus proche de Dieu et en même temps plus dans l'Église parce que moi, j'ai toujours été très touché par le fait que beaucoup des prêtres, au moment où il y a eu le schisme, beaucoup des prêtres qui se sont retournés vers l'Église, je dirais, la mer romaine, ils l'ont fait d'abord par leur volonté d'union, avec le symbole de la messe chrismale, c'était incroyable, qui était une hérésie pour la tradition parce qu'en fait, on ne peut pas concélébrer normalement et ça, ça montre en fait qu'effectivement, on a une nouvelle génération qui n'est donc plus la mienne mais celle de mes enfants, qui a compris ce qui est important, qu'à la fois, la liturgie est importante, très importante, mais qu'en même temps, elle est en fait au service de la relation à Dieu et du faire Église en fait. Et ça, c'est super. Mais on en fait le lieu qui se passionne l'unité de l'Église. Mais oui, c'est ça, c'est important de se rappeler quand même que la messe tridentine, la messe tridentine, c'est le concile de 30, c'est le XVIe siècle quand même. Non mais, enfin, c'est tout récent, je veux dire, c'est une messe du renouveau charismatique du XVIe, quoi, je veux dire, en fait, non mais, c'est récent dans l'histoire de l'Église qu'on décide de figer ça, c'est lié à la réforme, à la contre-réforme, enfin, mais tout ça, c'est l'histoire. Et puis, alors que, comment est-ce qu'aujourd'hui, on se réapproprie cette liberté dans l'Esprit Saint de pouvoir prier ? Alors, bien sûr qu'il faut être conforme au missel, je... Je veille. Je ne vache pas. Mais qu'après, et de fait, là où j'en reviens, c'est ce que tu dis, et ce qu'effectivement, il y a encore, voilà, des lieux de conversion peut-être dans notre Église, et y compris de nos pasteurs, c'est que nos pasteurs, ils doivent être garants de cette communion, cette unité entre des personnes qui prient différemment. Et effectivement, souvent, on voit, mais c'est lié aussi à des cultures, à des histoires peut-être personnelles, à des problèmes pour créer la communion dans un dios, ce n'est pas simple, quand tu as un pôle de tralies ultra fort. Il y a des casse-pieds dans toutes les équipes. Il y a des casseroles partout. Et puis, quand tu as des prêtres à l'Esprit, parce que, de fait, la messe Christmalle, je ne suis pas complètement convaincu que ce ne soit pas un lieu où des prêtres étaient invités depuis toujours. à la messe Christmalle. Ils étaient invités, mais précédemment, encore il y a deux ans, au moment du motoproprio, il y a beaucoup de prêtres tradis qui refusaient d'y aller. Oui, ce qui est assez dégueulasse. Je crois qu'ils y allaient sans qu'on célébrait. Ça dépend. On faisait un point d'honneur. Je voudrais juste dire que moi, je ne l'ai pas lu comme toi, la phrase de mon Seigneur. C'est vrai. Alors, vas-y, je pense qu'elle est sous forme interrogative et qu'il explique justement parfois cette difficulté à comprendre des groupes constitués en disant, mais est-ce que moi, comme évêque, je suis aussi leur père ou est-ce qu'ils sont en rupture avec moi et comment je peux faire ? Moi, je l'ai lu comme ça. Après, on dirait que... Non, mais je préfère ta version que la mienne. Elle est quand même plus en faveur de l'unité. Mais je le rogues. On peut signaler que l'édito de Famille Chrétienne, et je ne fais pas souvent de pub, surtout aux copains, mais franchement, l'édito de cette semaine sur ce sujet est absolument remarquable. Ce qu'on voit, en tout cas, aussi bien chez les uns que chez les autres et dans toutes les chapelles, c'est quand même une réappropriation du rôle du corps dans la liturgie, dans la prière, qu'elle soit offrate, parce qu'on s'exprime aussi avec le corps, offrate, ou qu'elle soit à Chartres ce week-end pour marcher, ou qu'elle soit dans le cœur même de la liturgie et des gestes liturgiques, c'est quelque chose qui a peut-être été un peu négligé par les uns et les autres, mais qui est aujourd'hui très très présent. Les amis, il ne nous reste que quelques minutes à propos de corps et à propos d'esprit. On n'est pas tous faits pareil, il y en a qui sont plus ou moins fragiles et c'est intéressant de voir que, je ne sais plus, c'est 20 ans, 25 ans après le 8e jour, il y a de nouveau un film porté par Artus, le comédien et humoriste qui s'appelle Un petit truc en plus. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu toute une histoire parce que les grands couturiers qui habillent les stars pour aller à Cannes ne voulaient pas habiller ces acteurs parce que c'était moins glamour que les vedettes et puis finalement, ça s'est arrangé ce point de vue-là aussi. Mais c'est très très intéressant, le film fait un énorme succès alors qu'il a eu un mal fou à le produire parce qu'on lui disait non mais regardez des personnes handicapées sur grand écran, ça ne fera pas venir le public. Et puis finalement, c'est un énorme succès parce que c'est un beau film, parce que c'est une belle histoire pour ceux qui n'ont pas du tout entendu parler. C'est un fils et son père en cavale qui pour échapper à la police vont aller se planquer dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Voilà, je vous conseille d'aller voir la suite. Comment vous regardez ça vous les uns et les autres ? C'est très paradoxal parce que le public est ravi, manifestement, il vient nombreux voir ce film. Deux ou trois millions. La société parle d'inclusion en permanence et parle d'inclusion mais surtout n'est pas du tout prête ni à ce qu'on voit vraiment sur les écrans des personnes qui ne sont pas belles et parfaites. Voilà, je ne sais pas. Moi, je trouve ça bizarre. Je n'ai pas vu le film. Alors, c'est difficile mais le premier contact que j'ai eu avec le film c'est en voyant le réalisateur Arthus à la télévision et il se trouve que c'est le sosie de mon fils. J'ai vu le chat il est mon fils à la télé puis je l'ai appelé je lui ai dit je ne savais pas que tu avais fait un film c'est-à-dire non, ce n'est pas moi alors je me suis renseigné je me suis renseigné et puis j'ai écouté ce que disait ce réalisateur il dit je n'ai pas fait un film sur le handicap c'est pour ça que je vais le voir ce matériel parce que non, pas parce qu'il n'a pas fait sur le handicap ça me paraît intéressant quand même j'ai fait un film avec des personnes handicapées mais le thème ce n'est pas le handicap il y a une intrigue tout autre que tu as décrite d'ailleurs Philippine j'ai vu que ça fait plus de 2 millions c'est ça d'entrée ce qui est bien je crois mieux que d'une de la planète des seins je pense que la société quand même a un très très bon accueil des personnes handicapées en général quels que soient les types de handicap à partir du moment où elles sont nées avant c'est plus compliqué mais c'est ça qui est paradoxal mais je pense qu'il y a une générosité une volonté d'accueil très forte dans la société avec les personnes handicapées même s'il y a plein de choses insuffisantes pour certains types de handicap si on pense des centres d'accueil pour les autistes c'est assez compliqué on est en retard par rapport à d'autres pays etc mais globalement la culture globale des gens est une culture d'accueil du handicap je trouve mais une fois qu'ils sont nés moi je vais être un peu rabat-joie je suis moins d'accord avec ça on a régulièrement des films il y a eu hors normes il y a peut-être 3-4 ans qui parlaient de l'autisme il y a eu intouchable évidemment sur le handicap aussi des films qui sont très beaux qui nous mettent la larme à l'oeil mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des handicaps dans tous les films parce que dans la vraie vie il y en a mon voisin il a un handicap j'ai un super ami qui est sourd et dans les films il n'y a jamais un personnage secondaire qui a un handicap sans que ce soit au service du scénario sans que ce soit gratuit comme il y a des blonds et des noirs et des roux et c'est étrange qu'on se l'approprie si peu alors que c'est un fait de société il y a du handicap et sur ce qui se passe en ce moment sur la fin de vie où on dit peut-être que ces personnes n'ont pas la dignité de vivre et il faudrait leur offrir de mourir dans la dignité tout en ayant une larme à l'oeil devant des beaux moments de cinéma ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais film c'est un super film mais je pense et là c'est plus pessimiste sur le vrai fait de société d'une société inclusive vis-à-vis du handicap je ne suis pas si sûr que ça il faut faire l'amitié quand même de reconnaître que d'être en face de la personne handicapée et en face de l'handicap n'est évidemment pas confortable parce que même pour les personnes handicapées le handicap c'est quand même un problème donc en tout cas il faut se méfier de la tendance un peu naïve ou bêtifiante qu'on dit c'est-à-dire on est tous pareils tout équivalent etc alors c'est pas du tout mon métier de faire des films Dieu merci pour les cinéphiles mais je pense que c'est très compliqué de faire des scénarios où des personnes porteuses de handicap tiendraient un rôle comme n'importe qui je pense que ça demande beaucoup plus de génie que tout le génie qui est nécessaire déjà pour faire un bon film donc c'est pour ça que je tiens à les excuser un peu parce que je me mets à leur place ceci étant dit et peut-être pour quand même féliciter ces initiatives trop peu nombreuses je trouve que à chaque fois il y a un ressort étonnant qui est cette espèce d'obligation dans laquelle les personnes qui portent un handicap nous mettent qui est cette espèce de spontanéité ultra vraie qui est super décapante et qui fait tomber des tas de comportements habituels et que seules les personnes porteurs de handicap sont capables de produire ça je trouve ça extraordinaire parce que ça nous décape malgré nous et du coup on aime bien et c'est pour ça que je pense que ça a du succès on aime bien se laisser surprendre et se laisser chahuter ce qu'on n'accepterait absolument pas d'une personne qui ne serait pas porteuse de handicap parce qu'à ce moment-là ça serait une agression ça serait insupportable donc moi je trouve ça sympathique difficile mais sympathique moi je trouve qu'il ne faut pas bouder notre joie en fait que y ait 2 millions de personnes qui en 15 jours vont voir ce film sortent en disant c'est sympa c'est frais le réalisateur le dit je ne veux pas qu'on rit aux dépens ou des personnes handicapées mais on rit avec et bien c'est déjà pas mal alors moi j'ai lu les critiques négatives je trouve ça génial Télérama valent son chapeau parce qu'en plus c'est une comédie populaire la totale le monde essaie d'analyser le succès ils n'aiment pas les comédies populaires non les comédies populaires avec des handicapés tu comprends parce qu'il faut ils t'expliquent il y a une fille sur France Culture elle a expliqué qu'en fait c'est un film très conformiste pour des personnes non conformées mais un truc mais arrêtez en fait arrêtez vous êtes les premiers à prôner l'interruption médicale de grossesse à fermer les yeux sur l'eugénisme des personnes trésorémiques alors fichez-nous la paix avec vos leçons de bien-pensance le monde est extraordinaire le monde a essayé d'expliquer le succès de ce film en disant que c'était c'est la preuve qu'il y avait encore un désir des gens de se retrouver pour vivre une émotion collective dans une salle noire en fait ça veut dire que dans ce cas-là tout le monde va au cinéma pour voir tous les films non non en fait je crois que en fait j'ai trouvé ça réjouissant de lire cette espèce d'intelligentsia culturelle qui est hyper gênée par ce succès non je crois qu'en fait c'est génial aujourd'hui et bien oui les personnes il n'y a rien de pire en matière pour lutter contre l'oppression que d'invisibiliser les personnes je reprends la logorée et bien là ils sont désinvisibilisés je trouve ça génial c'est très bien bien sûr ça ne va pas résoudre les problèmes que demain celui qui d'entre nous aura un enfant autiste ça va être une galère pas possible parce que les structures ne sont pas là mais bon il y a au moins plein de français qui sont heureux d'aller rire et qui se disent ils ne sortiront pas de là en se disant peut-être si on a un enfant handicapé on l'accueillera mais en se disant c'est peut-être pas si compliqué que ça et c'est une première étape elle est toute petite c'est une première marche mais moi je trouve que ça fait un peu de bien et tu l'as vu le film ou pas ? non mais je vais y courir bah oui je vais courir je vais aller le voir j'ai vu des extraits et ça me donne envie on y va en sortant la majorité des critiques est positive quand même oui sauf le point fait une petite capsule les téléramas c'est délicieux Raphaël il ne vient pas souvent du coup il est en timidité là moi je suis très timide mais regardez-les comme ils se laissent opprimer non mais je vous écoute c'est passionnant vous avez vu le film on a l'impression moi je n'ai pas vu non on parle d'un phénomène de société le phénomène évidemment il est enthousiasmant je partage de la joie il faut se réjouir quand on parle des fragilités quand les fragilités sont mises à l'écran et quand quelqu'un prend soin d'essayer de révéler la beauté de cette fragilité c'est merveilleux et Artus moi je trouve que c'est un missionnaire extraordinaire un missionnaire de la fragilité je suis fasciné je l'ai vu en plusieurs interviews là sur des plateaux et il vient toujours avec des comédiens handicapés mais on sent qu'il est familier on sent que ce n'est pas quelqu'un qui a fait un coup ou qui a voulu se servir il n'est pas c'est un frère c'est un copain avec des copains et je ne sais plus si vous avez vu ce petit extrait qui est passé aussi où il fait répéter une scène à une fille c'est extraordinaire et puis il essaie de lui faire poser une question à chaque fois il répète la question après moi il lui pose la question et elle répond il ne s'énerve même pas il ne s'énerve pas et puis il prend le temps puis il se marre et puis il essaye mais il essaye il est patient et je trouve que ce témoignage et quand il amène ses comédiens sur les plateaux il amène l'évangile sur les plateaux et que de fait tu dis de se retrouver en face de quelqu'un en situation de handicap c'est souvent ça nous désarçonne c'est quelqu'un même en situation de grande précarité les personnes en situation de fragilité nous renvoient à tout notre paraître à tout notre superficiel et nous ramènent à qui on est vraiment en fait et c'est ça qui est merveilleux avec eux et je trouve qu'au cinéma on peut y goûter on y goûte un peu et là où je trouve Artus profondément ambitionnaire et vraiment avec une volonté de transmettre cette expérience c'est quand il l'emmène avec un respect de ses comédiens en les emmenant dans ce qu'ils sont tout en leur enfin ses copains ses amis en fait il les amène dans cette aventure et il permet à des journalistes il permet à plein de gens du coup de goûter à cette expérience d'être en face de personnes dans une situation de fragilité et de goûter à cette joie communicative qu'ils portent en eux enfin c'est merveilleux ce que je trouve génial chez ce gars c'est qu'il n'a pas attendu d'avoir une grande carrière de réalisateur pour faire le film c'est son premier film c'est super courageux et c'est un gros succès et bien il le mérite il s'est mis en danger en vrai chers amis il est déjà quasiment l'heure de se quitter ça me rend très triste parce que moi j'aurais bien continué à vous écouter pendant très longtemps vous savez qu'il y a toujours un petit défi à la fin de l'émission une petite proposition là c'est le mois de mai je vous ai demandé à chacun de venir pour nous dire quelle est une prière une prière à Marie que vous aimez particulièrement et pourquoi celle-là qui veut commencer Guillaume je pourrais répondre la chanson la prière de Georges Brassens qui se compte je vous salue Marie qui est magnifique mais je ne vais pas répondre ça je vais dire que c'est le mémorare souvenez-vous très miséricordieuse Vierge Marie parce que c'est la prière préférée de ma maman et que je dois tant de choses à ma maman et je dois notamment à cette femme très pieuse c'est une femme très pieuse le peu de foi qui me permet de vivre heureux dans la nuit du doute et dans le le drame du silence de Dieu C'est marrant que tu dises ça parce que c'est exactement la même prière que j'avais choisie mais pour des raisons très différentes on n'a pas la même mère c'est pour ça déjà en fait c'est un prêtre qui m'avait enseigné ça et c'est rigolo tu disais que l'importance du corps il se trouve que c'est une prière qui m'a toujours touché pourquoi est-ce que celle-là me touche j'en sais rien parce que j'écoute quand je la dis les paroles et je les trouve vraies très bien mais c'est pas plus vrai que le je vous salue Marie mais ça ça me fait quelque chose donc voilà souvenez-vous votre très miséricordieuse Vierge Marie je trouve ça extraordinaire moi c'est la même réponse je ne suis pas mariale donc je ne la dis jamais mais merci de nous avoir posé la question parce que ça m'a replongée dans mes prières d'enfance chez nous on priait en famille que quand entre enfants c'était disputé comme ça on était obligé de faire la paix c'était le bon tuyau de mes parents et c'est mon père s'appelle Bernard c'est la prière de Saint Bernard et j'ai un souvenir toujours très ému de mon père à genoux récitant cette prière cette prière de l'implorant mon père est un ingénieur voilà et le pater familias qui se met à genoux devant la Vierge c'est vraiment voilà c'est une question c'est une histoire de transmission aussi chez moi mais du père pour moi et il s'engueulait tellement qu'il priait tout le temps non c'est rien non c'est Raphaël moi je suis venu avec une prière et je me disais bon je vais paraître complètement idiot et puis tu m'as décomplexé quand je suis arrivé je suis moi quand tu me parles de prière Vierge Marie alors réjouis-toi c'est le Je vous salue Marie c'est la prière que je dis régulièrement j'aime beaucoup le chapelet je suis un fils de moi de Lourdes en fait et ma grand-mère était 40 ans à Lourdes deux fois par an elle nous a emmenés je suis un fils du frat au sub je suis un fils du frat au sens du véhicule frat à Lourdes plein de fois et du coup le Je vous salue Marie quelque chose une prière qui m'habite et qui est dans son côté presque machinal et comme une prière qu'on marmonne qu'on murmure et qui nous et qui nous accroche à la Vierge Marie et qui nous conduit à Jésus il y a quelque chose de chez moi la Vierge Marie à travers ce Je vous salue Marie j'aurais pu dire mémoraré aussi je l'ai dans mon portefeuille mais non c'est un chant liturgique parce que j'aime bien ça qui est apparu il y a quelques années qu'on prend souvent la prière universelle même si je pense qu'il n'est pas très adapté mais qui est beau en soi c'est au mari prends nos prières purifie-les complète-les présente-les à ton fils même s'il n'aime pas trop la prière universelle je pense qu'il est super pour tout ce qu'il dit de la Vierge qui intercède pour nous on ne va pas prier Marie on va la prier de nous emmener vers son fils et je le trouve super ce chant et on ne s'était pas concerté avant moi j'avais aussi le souvenez-vous de Saint-Bernard surtout pour son côté réconfortant de la promesse qu'aucun n'ait été abandonné c'est quand même très très réconfortant et puis ça me fait un peu penser à Xavier pour le rendez-vous de ce soir parce qu'il y a une version un peu détournée par Jean-Claude Giannada qui vaut le détour merci que vous nous chanterez juste après l'émission juste après le générique de fin quand il n'y aura plus de micro merci à tous les cinq merci à toute l'équipe en régie à tous ceux qui ont contribué à cette émission et puis surtout à vous de votre fidélité à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada